oh la 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 ça commence bien t'as vu salut bonjour c'est trop cool de te recevoir de nouveau sur la chaîne avec un instrument sacrément dingue celui-là il est vraiment dingue tu étais déjà venu parler de l'euphonium voilà aujourd'hui on va vous parler du serpent bonjour et bien je suis Amélie je suis euphoniumiste donc je suis euphoniumiste au CNSM de Paris depuis que je suis là-bas j'ai pu faire une option serpent et découvrir ce magnifique instrument là tu as pu ramener l'instrument ce qui est génial vous vous rendez pas compte nous ça en ce moment super part mais alors du coup comment ça se passe est-ce que donc là c'est pas le mien s'en est justement que j'emprunte au conservatoire on a énormément de chance parce qu'il y en a trois au conservatoire les trois sont pris au CNSM dp oui on est pas mal à faire l'option cette année on est six là j'ai pu prendre celui-là j'ai juste pris une assurance pour pouvoir le sortir et en faire ce que je veux merci au CNSM de me permettre de faire cette vidéo du coup donc le serpent comment ça marche comment ça se passe le serpent en fait on dirait pas comme ça mais c'est un instrument de la famille des cuivres malgré le fait qu'il soit fabriqué en bois donc en fait on dit que ça fait partie de la famille des cuivres parce qu'il a une embouchure juste ici dans laquelle je vais venir faire vibrer mes lèvres juste comme ça et après je vais mettre l'embouchure dans l'instrument et c'est comme ça qu'on va produire le son tout à l'heure je t'ai vu faire quelque chose de très original j'ai peut-être vu un peu chez les bassonistes c'est enroulé un fil autour de du bouton l'embouchure pourquoi tu fais ça en fait l'instrument il est en trois parties donc il ya l'embouchure cette partie là qui comme les bassonistes on appelle ça le bocal donc ça c'est le bocal et ça c'est le corps de l'instrument pour que toutes ces parties soient bien ensemble et que ce soit bien étanche on met du fil qui permet là il y en a ici de colmater bah de colmater oui c'est ça donc là j'ai un petit fil tout autour de mon embouchure pourquoi est-ce qu'il a cette forme alors il a cette forme pour une raison toute bête c'est que le tuyau est très très long en fait s'il était droit ça serait juste impossible à jouer déjà on peut le poser sur le genou ce qui est très pratique on peut mettre ses six doigts dans les trous parce que c'est un instrument donc à des trous sur le corps d'instrument c'est sympa oui tes mains sont posées en fait oui voilà c'est agréable c'est ça crisse un peu ils font un certain temps d'adaptation pour s'y faire mais c'est le plus dur c'est là ça va c'est au niveau des poignées parce que je suis un peu comme ça ah oui t'es ok après il ya des serpents qui existent d'une autre forme parce qu'il y a une époque où les serpents utilisés dans la musique militaire et ça en fait pour défiler et marcher debout c'est pas possible il y avait carrément d'autres formes où le serpent il était un peu plus comme ça on était devant j'ai fait une vidéo sur le serpent sur ma chaîne je disais oui en fait si l'instrument était déplié ça rappellerait un peu ces fameux instruments genre le corps des alpes les trompettes tibétaines c'est à dire c'est très très longs instruments qu'on a replié sur eux-mêmes pour que le son reste grave mais que ça prenne moins de place quoi oui et surtout corps des alpes ou didgeridoo les choses comme ça il n'y a pas de trou en fait c'est un peu le même concept que la flûte irlandaise tu as fait une vidéo dessus aussi il me semble donc en fait selon les trous que je vais boucher ça va faire des notes différentes et il existe aussi des serpents à clés alors les clés c'est un peu plus ça peut être plus confortable et plus précis mais après ça dépend ça rajoute du métal donc il ya des gens qui considèrent ça change le son donc je te fais une petite gamme ouais vas-y do ré mi fa c'est une suite logique et après il y a des combinaisons le sol je rebouche tout le la je fais comme ça et le si et le do c'est un peu particulier c'est le même les mêmes doigts et quand tu rebouches tout ça se joue au niveau le même concept que tous les cuivres c'est à dire que s'il n'y avait pas les trous donc que si c'était tout toujours tout bouché je ferais uniquement les choses avec la bouche et tu ça serait que les harmoniques naturelles comme les trompettes comme tu avais montré sur le phonium je peux te montrer la même chose vas-y carrément les harmoniques naturelles le son est vraiment chaleureux c'est un galin ce son en fait ce son est très très doux et il a la particularité de pas recouvrir le son de la voix ça c'est une histoire de spectre sonore il ya volini ou stu un très bon serpentier ce qui a fait toute une étude là dessus les instruments modernes comme balle le phonium la trompette c'est tout ils ont un spectre sonore qui recouvre le temps de la voix donc si tu parles ou tu chantes en même temps que je joue d'un instrument moderne on t'entendra voir alors qu'avec le serpent le son ne se propage pas de la même façon et donc ça passe pas au dessus parce qu'en fait au début il était pas mal utilisé dans les églises dans les coeurs pour soutenir les voix de basse qui souvent sonnaient moins fort oui donc en fait ça soutenait le coeur et les voix graves mais sans recouvrir les autres doigts les voix aiguës et le timbre qui était très doux se rapprochait beaucoup des voix et donc en fait le serpent dans une église enfin c'est magique quoi il vient de là il vient des églises à l'origine oui la source est plus ou moins sûre on attribue l'invention du serpent à l'évêque Edmé Guillaume donc c'était l'évêque d'Auxerre dans les années autour de 1590 donc c'est la date où on a dit qu'il aurait créé le serpent Auxerre c'est en Bourgogne oui c'est ça je situe pas très bien du coup ça veut dire c'est un instrument français a priori oui les sources qu'on a c'est les mémoires d'un abbé c'est pas forcément très précis il ya plus ou moins des traces antérieures mais on sait pas si ça parle vraiment ça ou si c'est juste autre chose qui était désigné comme tel ce qui est sûr en tout cas c'est qu'à partir du 17e siècle il ya eu des postes de serpentistes dans les églises si tu regardes toutes les églises de cette époque là il ya toujours dans les sculptures ou dans les boiseries il ya toujours un endroit où il ya un petit serpent un petit ange qui fait du serpent ok je vais le dire en caméra parce que ça me fait kiffer mais je suis vraiment content d'avoir cet instrument parce que petite anecdote personnelle c'est un instrument qui me suit un peu depuis que je suis petit quand j'étais petit je voulais jouer de cet instrument c'est n'importe quoi en fait j'étais trop compliqué comme gaza tu nous a parlé un peu de sa naissance raconte nous un peu la suite qu'est ce qui s'est passé à partir du 18e siècle il était beaucoup utilisé dans les musiques militaires donc là c'était pas forcément comme on en parlait tout à l'heure pas forcément ce serpent il y en avait avec d'autres formes et c'est 19e siècle le répertoire s'est beaucoup beaucoup diversifié on le jouait en orchestre on pouvait jouer en solo dans des petits ensembles etc mais à la moitié du 19e siècle tous les instruments les trompettes les saxonnes les tubas les euphonium qui sont apparus qui se sont développés petit à petit ça a pris le pas sur le serpent qui a fini par disparaître en fait et jamais vraiment revenu à partir de ce principe de ce moment là quoi on peut dire que si un petit peu dès depuis les années vers 1980 le premier à avoir vraiment ramené le serpent c'est christopher monk c'est un anglais c'est lui qui a ramené ça en angleterre en france on a michel goddard qui est justement mon professeur au cmsl qui l'a ramené donc d'abord dans la musique ancienne et aussi dans le jazz encore une fois le son qui est très particulier très chaud très doux inimitable c'est ça ça une embouchure mais ça a des trous ce qui fait un truc assez particulier un mélange d'habitude de ce qu'il y a une embouchure c'est la piston voilà et les trous c'est plutôt réservé aux hanches c'est pas le seul instrument comme ça il y a aussi le cornet à bouquins et en fait le serpent c'est la basse du cornet à bouquins et là l'embouchure c'est quoi c'est de l'ivoire alors celle-là non elle est en corne il y en a qui étaient faites en ivoire effectivement maintenant c'est plus légal de faire des choses en ivoire bah de faire non mais d'avoir oui et ça c'en est une fabriquée par stéphane berger un facteur de serpent qui est en suisse ok cette embouchure n'est pas si vieille le serpent non plus d'ailleurs je crois qui date de 2012 2010 ce serpent il a une couleur particulière parce que habituellement les serpents donc ils sont fabriqués ces deux coques de demi serpent en fait il est coupé dans la longueur comme ça ok donc ces deux demi serpent qui sont collés et pour que ça tienne on le recouvre d'une couche de cuir voilà et du coup il est noir et du coup normalement enfin normalement de tout ce qu'on a comme source etc les serpents sont beaucoup noir ce serpent qui a été fait par stéphane berger il en fait aussi en parchemin donc je crois que historiquement il y en avait aussi fait recouvert de parchemin c'est encore deux coques de bois mais cette fois recouverte d'une feuille de parchemin mais là du coup celui là il est recouvert de rien rien si justement c'est des feuilles de parchemin des feuilles de parchemin qui sont collés et vernis mais c'est vachement lisse mais c'est parce que c'est très bien fait c'est vachement bien fait ok en fait on voit la démarcation ici tu vois je vais enlever mes bagues pour le peser il me semble voilà c'est ça que c'est vachement léger en fait ouais c'est incroyable là ça paraît méga lourd et tout en direct c'est hyper grand et tout mais en fait c'est c'est vachement léger quoi je vais souhaiter le bois est assez fin le cuir ou le parchemin c'est vraiment fait surtout pour l'étanchéité du serpent parce que si c'est juste les coques de bois bah je sais pas selon la colle ça peut peut-être fuir ou quoi ouais donc l'étanchéité et la solidité ça reste un instrument fragile oui et qui se fait pas en usine c'est vraiment il ya quelques facteurs encore actuellement mais très peu ils les font à la main évidemment la forme exacte le bois utilisé tout à sa petite incidence et même j'imagine que les outils qu'on utilise pour le faire doivent changer je n'y connais pas non c'est hyper artisanal en angleterre il ya jérémy west qui a pris la suite de christopher monk de mémoire il fabrique encore des serpents sur le modèle de christopher monk donc qui est celui qui avait ramené le serpent enfin refait découvrir le serpent dans les années 80 j'ai vu tout à l'heure tu le prenais d'une drôle de manière un peu rigolote c'est super rigolo parce que ça a une drôle de forme et ça ça peut correspondre à une taille de le genou ou une sorte d'écharpe ouais c'est assez sympa on aurait pu faire l'interview comme ça quoi au moins c'est à l'hiver il faut faire attention attention voilà c'est ça ça reste c'est temporaire si tu veux récupérer un truc par terre pendant un concert du coup toi ton parcours vis-à-vis de cet instrument c'est quoi forcément en faisant de le phonium je me suis intéressé à tous tous les instruments de la famille des vents et surtout des cuivres en cherchant un peu les instruments anciens j'ai découvert le serpent donc j'ai notamment découvert grâce à une vidéo de patrick vibart une sonate pour serpent de corrette qu'il a mis en ligne qui est très très bien toujours un tout petit extrait ouais et donc après avoir vu cette vidéo je me suis dit mais si c'est magnifique et j'ai eu très envie d'en faire sauf que c'était très difficile déjà de trouver un instrument et ensuite de trouver un prof et depuis que je suis au CNSM j'ai la chance justement qu'il y ait cette option donc je me suis inscrite direct j'ai trouvé celui-là qui a été le gros coup de coeur parce qu'il est magnifique et depuis j'en fais pas mal je suis en train de monter un petit duo avec contrebasse avec l'illa bero et le contrebassiste à l'avenir j'aimerais beaucoup jouer en orchestre il y a un peu une tendance en ce moment de retour aux instruments d'origine pour jouer les pièces et donc c'est pas mal joué ces derniers temps de plus en plus parce qu'en fait il y en avait dans wagner dans rossini dans mandelsson ou dans berlioz par exemple la fameuse symphonie fantastique dans le diaciré il y a un serpent et un ophycléide et aujourd'hui donc Michel Godard par exemple l'utilise beaucoup dans le jazz il y a aussi par exemple Elisabeth Coxell qui l'utilise beaucoup dans son groupe qui s'appelle Nubu qui est un groupe avec d'autres instruments plus modernes Patrick Vibard aussi qui par exemple a en 2018 ou 2019 il a fait une création d'un concerto pour serpents écrit justement pour l'occasion avec l'Orchestre National de Lille il y a une sorte de retour de l'engouement pour le serpent avec des nouvelles choses qui se créent autour de ça la tessiture de ton instrument oui de l'autre la plus grave à la plus aiguë du coup j'ai deux octaves complètes plus une octave où je vais avoir un petit trou de notes grâce au trou donc je vais avoir toutes les notes chromatiques ah oui donc déjà avec ça tu peux enfin il y a pas mal de possibilités quoi en fait ouais 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 tu peux jouer un peu un peu tout arranger un peu tout oui et puis en fait je peux descendre aussi avec toutes les notes au final pas tant besoin de clé quoi en fait non pas plus que ça il y a des serpents qui par contre ont un trou derrière ouais en plus qui permet d'avoir le si bécart plus juste parce que là en fait entre le do et le si je change pas de doigt je fais c'est ça aussi l'avantage du serpent c'est que c'est très très souple donc en fait on peut faire beaucoup de choses juste avec la bouche des sortes de glissendo je veux dire on peut faire des sortes de glissendo oui c'est très souple mais c'est juste sans bouger les doigts c'est à la fois très intéressant et à la fois quand on veut bien viser une note il faut être sûr d'avoir du coup ouais voilà c'est plus dur du coup d'avoir une note bien précise quelqu'un qui voudrait faire comme toi et se lancer un peu dans cet instrument incroyable au niveau des profs comment il ferait au niveau de l'enseignement alors aujourd'hui il n'y a pas énormément de profs mais il y en a quand même et surtout il y a pas mal de conservateurs qui acquièrent des serpents en carbone c'est une sorte de plastique mais de très bonne qualité qui fait que le serpent il est plus solide moins cher c'est quand même plus adapté quand on veut commencer après des vrais serpents en bois je pense il y a quelques conservatoires qui en ont et qui peuvent les prêter ou les louer aux élèves je sais qu'il y a une belle classe de serpents au conservatoire de Rouen parce qu'il y a Volny Ossiu qui est professeur de tuba là-bas qui fait beaucoup de serpents et donc c'est lui qui a fait un travail énorme de recherche sur l'histoire sur l'acoustique il a fait un grand travail avec le musée de la musique de Paris autour du serpent il y a Patrick Vibard qui donne des cours à Versailles aussi au CNSM on a Michel Godard et en fait un peu par-ci par-là il y a souvent des tubistes ou des euphonomistes qui savent un point jouer qui si on cherche un peu ils peuvent en trouver un mais c'est vrai qu'il y a peu de classes de serpents vraiment tu parlais tout à l'heure de musique militaire est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? oui il a été utilisé donc comme j'ai dit à partir du 18e siècle notamment dans ces musiques-là et en fait tu peux regarder dans le manuel général de musique militaire c'est un manuel qui répertorie toutes les musiques et les instruments qui étaient utilisés dans cette époque-là pour la musique militaire et donc il y a une page dédiée aux serpents et donc on voit qu'il y a en premier une image de ce serpent et après on voit tous les serpents droits qui étaient utilisés parce qu'en fait donc en gros c'est des serpents qui ont aussi le bocal mais après au lieu d'être tout ordues comme ça ils sont enfin ils sont un peu pliés en deux et voilà et ils sont plus ou moins décorés pour le faux tu m'avais fait des petites folies des petits sons un peu particuliers qu'est-ce que tu peux faire avec le serpent un peu original ? bon en fait on peut un peu faire toutes les mêmes choses vu que ça reste un cuivre avec une embouchure donc ça veut dire les doubles sons tout ça ? oui les doubles sons tout à fait alors ce qui est marrant c'est que comme c'est en bois c'est pas forcément les mêmes harmoniques qui sortent c'est terrifiant ouais un petit peu c'est terrifiant il y a un côté où j'entends ça dans une église ou un truc comme ça où je suis on sait plus quel son je joue, quel son je chante et quel son est l'harmonique parce que ça se rapproche de la voix voilà et que les harmoniques sonnent particulièrement fort ça marche beaucoup mieux je trouve qu'avec le phonium en fait le phonium en fait on entend beaucoup plus de notes distinctes alors il y a aussi des harmoniques qui sortent mais que quand c'est très précis en fait justement le fait que le serpent soit un instrument très malléable comme j'ai montré tout à l'heure fait qu'il y a tout un jeu qui peut se créer dans les instruments modernes les harmoniques sont presque les mesurer quoi exactement et comme deuxième son rigolo que je peux te montrer c'est les slaps ça je l'avais montré avec le phonium c'est le fait de mettre de l'air très fort et de le couper avec la langue c'est stylé ça on dirait que je suis en train de jouer les gens moi ce qui est aussi chouette avec cet instrument c'est qu'on peut faire des attaques assez différentes on peut faire des choses très douces des trucs beaucoup plus agressifs Berlioz disait du serpent qu'il avait un son à réveiller un mort voilà parce que je pense qu'il se référait aux musiques militaires et effectivement le serpent utilisé agressivement est vraiment horrible bah là je pense que t'as réveillé mon immeuble pas de mieux un dimanche matin on est dimanche matin et en fait pour les musiques militaires c'est utilisé dans des formations qui se rapprochent un peu de l'orchestre d'harmonie actuelle donc ça faisait les parties de basse qui ont notamment été remplacées par des tubas des tubas ouais c'est ce que j'allais dire voilà j'ai vu qu'il y avait des serpents avec des têtes de dragon et tout oui bah en fait ça c'est juste la décoration alors je pense que quand il y a une grosse tête en métal ça doit bien quand même changer le son ouais bah ouais les serpents historiques ont ça dans les églises ou les cathédrales et en fait ça dépendait à l'époque de la richesse de l'église en question et plus c'est riche plus c'est orné Michel Godard dans un de ses CD dans Serpent de Song il a joué justement avec un serpent d'époque richement décoré sur deux titres par rapport aux CD que je vous conseille fortement d'écouter ça fait découvrir le serpent d'une manière très agréable c'est pas vraiment de la musique ancienne c'est vraiment du jazz comme lui le fait à sa façon tous les musiciens dont on a parlé dans cette vidéo je les mets en description je mets leur nom et un petit lien pour aller retrouver des morceaux je vous mets tout ça en description donc n'hésitez pas à aller voyager à travers tout ça et bah écoute Amélie merci d'être venue présenter le serpent ça me fait vraiment trop plaisir merci à toi ça m'a fait très plaisir de revenir sur cette chaîne c'est très agréable à chaque fois ces infos sont en description nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte musicale ou la semaine d'après je ne sais pas maintenant j'ai un peu changé le rythme mettez un petit j'aime et puis abonnez-vous voilà et encore merci de m'avoir invité la voix de la sagesse merci à toi j'ai l'impression que je veux jouer un truc mais si mon serpent il veut pas je peux pas genre c'est vraiment un instrument qui te renvoie quelque chose qui est pas pareil que les instruments modernes où tout marche tu sais genre si le serpent il t'aime pas tu peux pas jouer genre je le vois un peu comme ça ouais un peu la baguette d'Harry Potter quoi ouais c'est un peu ça ok ou Sous-titrage ST' 501